L'envie est là, on sent vraiment qu'il y a une motivation. Maintenant, vous savez très bien comme moi, que tant qu'on n'a pas le « ok », le truc, on n'a rien. Donc moi je veux avoir l'assurance et c'est important. Le départ sera fait, donc on n'aura pas de départ de France au Nice, c'est impossible parce que si je fais le départ de Nice, c'est un moyen de contaminer. Donc elles arrivent directement au bateau avec leur test PCR et elles vont occuper de la pandémie, ont-elles été gérées pour organiser l'événement ? Alors déjà, tous les équipages engagés, on a eu beaucoup de chance, tous les équipages engagés ont tenu leur engagement et ne se sont pas annulés. Donc depuis un an et demi, les participants sont présents et sont là. Maintenant, nous, pour pouvoir venir ici aujourd'hui et demander au Maroc l'autorisation de pouvoir vivre l'événement, nous avons mis en place un protocole sanitaire très strict qui sera contraignant, certes, mais qui permettra au Maroc de nous donner cette autorisation dont on a besoin pour venir vivre l'événement ici. En raison de l'épidémie, l'efficacité a été témoin d'une diminution de nombre de nationalités. En revanche, quelles sont les nationalités qui ont pu assister fortement et pourquoi ? Alors, on aura sur les 419 équipages 15 nationalités, nationalités bien sûr françaises, marocaines, japonaises, américaines, anglaises, italiennes, espagnoles, suisses, toutes ces nationalités qui vont venir, toujours pareillement, avec test PCR, en garantissant, peut-être vacciner déjà aussi, pour garantir la sécurité et que l'événement puisse être créé. Comment allez-vous intégrer avec la nécessité d'esplacement pendant l'événement ? Alors, la nécessité, on va faire une bulle sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand les participants ont déjà eu 3 tests PCR avant d'arriver pour faire le rallye, on sera sûr qu'elles n'ont pas le Covid. Donc, ce qui veut dire que nous serons enfermés dans notre bulle pendant le rallye et que personne ne peut en sortir ni rentrer pour ramener le Covid. C'est aussi ce qui nous garantit la sécurité. Donc, on n'aura pas besoin d'être espacés, on aura besoin d'avoir les gestes barrières qui sont le masque, le gel et l'assurance de ne pas avoir le Covid. On a aussi à l'intérieur des médecins qui vont tout le temps surveiller, press de température. Vous voyez, c'est très contraignant, mais on sera assuré d'être... et rassuré. Sous-titrage Société Radio-Canada